... Dans la province du Nord-Kivu, dans une attaque perpétrée à Beni, mardi, ces terroristes ont ôté la vie à 5 personnes. Plus loin du continent Sri Lanka, précisément, le président est actuellement en fuite après l'envahissement de sa résidence par la population, réclamant son départ. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations, Handball, Egypte 2022, la RDC s'est qualifiée pour les quarts des finales, après avoir battu ce mardi la zombie par Transi à 21 au Caire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Toutes les dispositions sont prises par l'armée pour stabiliser de plus en plus la région de Boga et Chabi, assurance du porte-port à parole des forces armées de la RDC en Itourie. Ceci au lendemain d'une attaque perpétrée par les terroristes ADF sur les localités des Boziou, en Chefferie, de Bahéma, Iroumou. La situation sécuritaire reste sous contrôle de FRDC dans la localité des Boziou, en Chefferie, de Bagnale et Chabi, en territoire du Roumou. Ceci après l'incertion de hommes armés identifiés aux terroristes ADF. Occasion pour l'étinat Julien Ngongo, porté parole de FRDC en Itourie, d'appeler la population locale à se désolidariser de ses ennemis de la paix. Notre mission, c'est protéger la population, c'est défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans ce contexte que nous appelons la population des Chabi et Boga de ne pas s'associer à un diable. Le diable, c'est qui ? C'est l'ADEF qui manipule certaines populations des Chabi, des Boga pour leur compte. Nous appelons la population à se désolidariser de ces gens, comme ça a été le cas au mois de juin l'année passée et juillet l'année passée, qui nous ont permis de mettre hors d'état de nuire ces ADF. La population doit faire confiance à son armée. Nous rassurons à toute notre population et que les forces armées sont engagées, déterminées à mettre hors d'état de nuire ces ADF et tous leurs alliés locaux comme étrangers. Préoccupés de la situation humanitaire dans la région, le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général, le boyant Kachamadjouni, a échangé ce mardi 12 juillet avec les acteurs humanitaires. Question d'étudie, la possibilité d'apporter une assistance humanitaire aux personnes déplacées. Lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, les personnes qui sont là sont toujours vulnérables. Il faut venir à leur côté, les secourir. Les humanitaires, les partenaires du gouvernement ont décidé d'apporter leur assistance et de venir en aide, ne pas laisser cette population délaissée, mais de venir au secours de cette population. Depuis le mois de juin 2021, la situation sécuritaire était restée calme dans cette région de Bouga et Tchabi grâce aux opérations menées au début de l'état de siège par les forces armées. A Béni-Territoire, les opérateurs économiques ont déjà suspendu tout mouvement d'importation et exportation des marchandises au poste frontalier de Kassindi. Face à cette situation, le président provincial de l'association congolaise des commissaires agréés en douane au Nord Kivu demande au gouvernement d'organiser désormais des convois sécurisés et d'accepter de rembourser aux opérateurs économiques la restitution des frais payés pour les axes et impôts des marchandises brûlées suite à l'insécurité. Le gouvernement, c'est notre gouvernement. Comment se fait-il que la FEC Boutembo écrit, la FEC Kassindi écrit, la FEC Norjiv écrit, la CAD Kassindi écrit et moi-même je vais vous parler maintenant. Et nous ne voyons pas personne venir à notre cri. C'est ainsi que première chose que nous demandons au gouvernement, de nous approcher, d'approcher la FEC et d'approcher la CAD. Pour ainsi qu'on puisse se parler, pour qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser cette marchandise qui sera déclarée, que ce soit à Kassindi, Ixacha et partout. Deuxième chose, nous demandons vraiment, sans condition, que le commandant de cette cité de Kassindi, de toute cette staff de sécurité de Kassindi, puisse être rélevé. C'est inconcevable. Un véhicule qui est chargé de marchandises, qui a payé les taxes, puisse être brûlées dans une cité où il y a toute l'administration. Vraiment, ça nous dépasse. Troisième chose, nous demandons que l'État puisse organiser l'escorte dans cette route. Kassindi, Béniboutem, qu'on organise l'escorte. Il y a les FARDEC, il y a la MONISCO, il y a aujourd'hui maintenant l'IPDF. Est-ce que vraiment toute cette machine-là ne peut pas arriver à sécuriser ? Mais moi, je sais qu'ils peuvent arriver parce qu'ils le font déjà. Il est faux déjà dans l'axe Bénibouna, c'était difficile au début, mais aujourd'hui les gens sont en train de passer dans la paix. Ça se fait déjà dans l'axe Kanyabayonga-Kiwanja, c'était difficile au début, mais aujourd'hui les gens sont en train de passer normalement. Ça se fait déjà dans l'axe Isha-Kiwanja, c'était au début, mais aujourd'hui ça se passe. Pourquoi ne pas le faire aussi à Kassindi ? Et puis au moins cinq civils, dont une femme, ont été tués dans une attaque ADF. L'incursion s'est déroulée dans la soirée d'hier mardi en ville de Béni au nord Kivu. Trois personnes sont grièvement blessées, dont un nourrisson. On écoute à ce propos le président de la société civile de Béni. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous faites déjà hier, vers les avant-midi, il y a eu l'espace des alertes de la population qui était en train de faire des activités champêtres au champ, dans les Bayangosé, et ils ont signalé un mouvement suspect. Et vers 20h30, l'ennemi est entré dans la ville de Béni. Dans la ville de Béni, dans la commune d'abord Rouenjori, parce que l'ennemi a pris un garçon en otage pour être un éclareur éclairé. Maintenant, l'ennemi est passé de la commune Rouenjori à la commune Béou, dans le quartier Rangoma. Et vous allez vous souvenir qu'il y a plus de dix années que l'ennemi a été même victime de l'attaque de la terre. Et maintenant, c'était dans la cellule Kitaomba où l'ennemi Athef a tué, a massacré par armes blanches et armes à feu six personnes. Et les six personnes, il y a quatre hommes et deux femmes. Les deux femmes, il y a une jeune fille de 14 ans, et pour les hommes, il y a un jeune garçon de 15 ans. Il n'est pas des blessés, mais ici, il y a une maman qui est blessée, qui est maintenant à l'hôpital Grand-Dépenny pour les soins appropriés. La série des opérations en faveur des femmes victimes des violences sexuelles dans les provinces poursuit à la Fondation Pandi. La province de Tengenika accueille la dernière délégation des médecins envoyée par le docteur Denis Mukwege. Ils interviennent particulièrement dans les opérations des fustules comme en terre de Gaëtan Kouabrandi. C'est une équipe importante de Pandi qui est dépêchée dans la province du Tengenika. Les docteurs Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, tiennent à ce que toutes les femmes victimes des violences sexuelles, peu importe les lieux, bénéficient des traitements justes et holistiques. La délégation des médecins y séjourne pour des opérations de réparation des fustules. Une campagne lancée par le chef de division de la santé des docteurs Géric Ibanza, représentant ainsi le ministre de la Santé. C'est une partie qui a connu beaucoup de problèmes avec tout ce qu'il y a eu comme problèmes, des guerres, des instabilités, cela associé aux multiples cas. Cette mission est aussi appuyée par la RDC à travers le Fonds social congolais. Ces implications vont aboutir à un changement et ce sera la restauration de la situation sanitaire surtout de ces femmes qui sont restées longtemps exclues des différentes activités de la communauté suite à ces problèmes qu'elles ont connus. En province, dans le Tanganyika, la Fondation Panzi a déjà à son actif plusieurs réalisations, comme les témoignent ici le docteur Amici Dillas, représentant de la Fondation Panzi. Les victimes des violences sexuelles et celles basées sur les gens mais aussi d'autres patients avec pathologie gynécologique non infectieuse, invalidante, apparente, conséquent des violences sexuelles, des cas de fistule et de prolapsus. C'est dans ce cadre-là qu'une équipe est venue pour réparer les femmes de la Fondation du Tanganyika. Il convient de préciser également que cette campagne a démarré au même moment à Sambounda, dans le sud Kivu. Et puis sachez que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé à l'ouverture solennelle des travaux de l'Assemblée plénière de la 41e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des Postes pour Samaloukonde. Ses assises sont l'accomplissement de la vision du chef de l'État qui place le développement de l'intégration africaine au centre de son plan d'action. Les salutations les plus chaleureuses de notre cher pays. Dans son mot d'ouverture solennelle de ses travaux, le chef du gouvernement a commencé par adresser au nom du président de la République les salutations chaleureuses de la population congolaise à tous les invités de marque à cette 40e session ordinaire de l'UPAP qui ont accepté de se déplacer pour la RDC. Pour Jean-Michel Samaloukonde, la tenue de ses assises en RDC est l'accomplissement de la vision du chef de l'État qui, dans le cadre de son mandat à la tête de l'Union africaine, a placé le développement de l'intégration africaine au centre de son plan d'action avec comme pilier principal la fluidification des échanges entre les communautés. Le Premier ministre s'est par ailleurs dit fier d'avoir accompagné le ministre des PT Antiques Augustin Kibasa dans la préparation de cet événement africain mais aussi planétaire car le pays est heureux d'accueillir le directeur général de l'Union Postale Universelle et toutes les délégations venues de plusieurs pays. Derrière chaque mot que je vais prononcer ce matin puissiez-vous trouver toute la chaleur de l'hospitalité que peuvent porter 100 millions de Congolaises et Congolais unis autour de leur drapeau unis autour du majestueux fleuve Congo. Le chef du gouvernement a souligné le rôle important que doit jouer la Poste dans la mise en œuvre des projets du gouvernement dont principalement le programme des développements locales de 145 territoires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé a aussi rappelé le rôle de la Poste dans le programme gouvernemental de la gratuité de l'éducation. Les cadres et agents des structures standards du ministère des hydrocarbures encadrés par leur syndicat Transparence et Justice Sociale ont manifesté publiquement hier devant l'immeuble Tembena Tembe pour notamment reclamer leur notification et mise en service par le secrétaire général aux hydrocarbures. Boncarte banderole à la main ces hommes et femmes tous agents des structures standards du ministère des hydrocarbures affectés par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique pour l'avènement du budget programme encadrés par leurs syndicats Transparence et Justice Sociale ces agents exigent auprès du ministre des hydrocarbures les cutus d'être notifiés et mis en service par les secrétaires générales aux hydrocarbures. Depuis janvier le 27 janvier 2022 jusqu'à ce jour ils n'ont jamais été notifiés pour des raisons que nous jugeons farfellues. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé l'implication de son excellence monsieur le ministre des hydrocarbures afin que ordre soit donnée au secrétaire général aux hydrocarbures pour que les agents soient mis dans leurs droits c'est-à-dire pour que les agents soient notifiés et mis en service. Nous avons reçu oreille attentive de son excellence qui a promis de nous recevoir en date du jeudi jeudi de cette semaine l'heure nous sera fixée mais néanmoins son conseil administratif nous a reçu nous avons donné tous les arguments possibles de la loi documentés et nous l'avons fait comprendre que même lui-même le secrétaire général reconnaît que la mise en place des structures standards au sein de l'administration des hydrocarbures n'impacterait pas sur les autres agents des structures métiers et que tous les agents des structures métiers pourront être redéployés sans problème signalant que le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbo a promis de les recevoir ce jeudi pour étudier à fond leurs revendications Arrestation des militaires ivoiriens par les Mali sur son sol les autorités ivoiriennes ont demandé au Mali de libérer sans délai leurs militaires injustement arrêtés pendant que Bamako accuse ses 49 soldats d'être des mercenaires venus déstabiliser la transition information démentie formellement par Abidjan Dans un communiqué le conseil des sécurités ivoirien dément point par point les accusations faites par les autorités maliennes au sujet des 49 militaires arrêtés dimanche Didier à l'aéroport des Bamako il affirme que tout est en ordre pour l'arrivée du contingent avant la réunion du conseil des sécurités les silences de l'état ivoirien commençaient à interpeller 48 heures après les arrestations et 24 heures après l'intervention télévisée du colonel Abdoulaye Maïga porte-parole de l'agente malienne il expliquait alors que les soldats avaient dissimulé leur profession qu'ils étaient entrés sur les territoires sans ordre d'émission et les désignaient comme des mercenaires dont les décès funestres étaient débrisés la dynamique des réfondations et des sécurisations du Mali d'abord Abidjan confirme que ces hommes se trouvent au Mali dans les cadres des opérations de la MINUSMA la mission des maintiens de la paix des Nations Unies ils apportent leur soutien aux contingents d'un pays contributeur en l'occurrence l'Allemagne pour les opérations des éléments nationaux de soutien tout cela dans un système de sous-traitance complexe les contingents allemands utilisent des infrastructures d'une société privée Sahel Aviation Service qui elle-même loue les services des soldats ivoiriens pour la sécurité des entrepôts ainsi sept contingents ivoiriens se sont succédés à l'aéroport des Pamako depuis la signature en juillet 2019 d'une convention avec les Nations Unies rappel les communiqués celui-ci aurait été le huitième d'autre part le conseil de sécurité ivoirien confirme que l'ordre des missions du contingent a été transmis aux autorités aéroportuaires mariennes le ministère des affaires étrangères et les chefs d'état-major maliens en ont reçu copie affirmaient-ils Abidjan assure que ces hommes n'étaient pas armés à leur arrivée car les armes se trouvaient dans un autre avion malgré cet incident les autorités ivoiriennes assurent qu'elles continueront d'évrer pour les maintiens d'un climat de paix entre la Côte d'Ivoire et les Mali construé par un fort mouvement populaire le président Sri-Lankais Gotabaya Raja a quitté son pays tôt ce mercredi 13 juillet alors qu'il n'a pas encore donné sa démission officielle malgré une promesse Jenny Kayembe les Sri-Lankais a déclaré l'état d'urgence quelques heures seulement après la fuite de son président Rotabaya Rajapaksa allocution télévisée ce matin selon la procédure habituelle le premier ministre exercera ses fonctions jusqu'à l'élection par le parlement d'un député qui exercera lui-même le pouvoir jusqu'à la fin du mandat jusqu'à l'élection par le parlement d'un député qui exercera lui-même le pouvoir jusqu'à la fin du mandat en cours c'est-à-dire en novembre 2024 ce mercredi des milliers des manifestants ont montré leur opposition et ont pris d'assaut les bureaux du premier ministre selon des témoins la foule a débordé les forces de l'ordre et a entré dans les bâtiments grandissant des drapeaux du pays alors que la police et l'armée avaient tenté de le repousser avec des gaz lacrymogènes et des canaux à eau la foule réclame la démission du premier ministre en même temps que celle du président le désormais ex-président Sri Lankais est accusé d'avoir mal géré l'économie mais non à l'incapacité du pays on manque des dévises étrangères à financer les importations les plus essentielles à une population de 22 millions d'habitants le président Gautabaya accompagné de son épouse et d'un garde du corps a atterri ce mercredi matin au Maldive où il a été conduit sous escorte policière vers une destination encore inconnue Joe Biden est attendu ce mercredi en Israël à l'occasion de sa première tournée au Moyen-Orient le président américain va tenter de jouer aux sapeurs-pompiers dans le méandre du conflit israélo-palestinien les tensions avec l'Iran et les négociations avec la puissance pétrolière saoudienne Aux premières visites de Joe Biden au Moyen-Orient le président américain va tenter de jouer aux sapeurs-pompiers dans les méandres du conflit israélo-palestinien les tensions avec l'Iran et les négociations avec la puissance pétrolière saoudienne A Tel Aviv Biden sera accueilli par le président Isaac Herzog et le premier ministre Yari Lapid et tout de suite l'armée israélienne doit lui faire une démonstration de ses technologies incluant un laser anti-drône une manière de rallier Washington à sa câble contre son ennemi numéro 1 l'Iran les discussions avec M. Biden s'est concentré surtout et avant tout sur l'Iran a déclaré cette semaine M. Lapid premier ministre intérimaire jusqu'aux élections anticipées du 1er novembre Joe Biden vétéran de la scène politique américaine avait visité pour la première fois Israël en 1973 quand ces pays étaient encore sous la houlette des Golda Meir un allié délirant aujourd'hui Israël tente d'empêcher les puissances occidentales dont les Etats-Unis et la France de remettre sur les rails l'accord international de 2015 encadrant les programmes nucléaires iraniens que Donald Trump avait sabordé en 2018 avec une levée des sanctions économiques américaines contre l'Iran l'état hébreu redoute qu'un accord n'y fasse gonfler l'aide fournie par la République islamique à des alliés tels que le Liban ou la Palestine bête noire d'Israël au grand dame des Palestiniens l'administration Trump a reconnu la vie disputée de Jérusalem comme capitale d'Israël et y a placé l'ambassade des Etats-Unis une mesure que Joe Biden n'a pas annulée la question de Jérusalem est l'une des principales pierres d'achoppement du processus des pays israélo-palestiniens suspendu depuis 2014 les Palestiniens ambitionnent de faire de Jérusalem Est la partie orientale occupée par Israël depuis 1967 la capitale d'un futur état le conseil à la sécurité nationale américaine Jake Sullivan a assuré lui lundi que Washington avait rétabli avec les Palestiniens des liens diplomatiques quasiment coupés il a énuméré un soutien financier rétabli sans équivoque de Washington avec une solution à deux états palestiniens et israéliens Joe Biden pourrait annoncer jeudi à Jérusalem Est une aide économique aux Palestiniens et puis en sport pour terminer Coupe d'Afrique des Nations de Handball Égypte 2022 la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour les quarts des finales après avoir battu ce mardi la Zambie par 36 à 21 au Caire C'est une équipe en saisissable de l'eau par messieurs de la RDC à la 25ème édition du championnat d'Afrique des Nations de Handball en Égypte Après avoir battu le Sénégal par 31 en 26 lors de la journée inaugurale la RDC s'est encore imposée ce mardi sur la Zambie 43 à 24 Une victoire importante des hommes des froncits Tuzolana qui a qualifié le fauve à la prochaine étape de la compétition les quarts des finales hommes du match Tishombi Oerélien a déclaré nous avons respecté les jeux nous ne sommes pas affolés la différence a été faite en deuxième période tout le monde a participé à la fête On a essayé de pouvoir rentrer dans le match c'était un peu compliqué parce que le club de Zambie qui est très ambitieux mais on a quand même réussi à faire le boulot et à pouvoir gagner notre deuxième match Ensuite on a eu la situation qui ne fonctionnait pas chez nous eux ils étaient en public site les arbitres à un moment donné ils ont eu aussi des décisions qui nous ont mis un peu dans de la frustration et voilà et après on s'est calmés ça a été reconnu un peu dans tous les secteurs de jeu on a commencé à finir et on a été contre le but On est passé au mondial dans cette même salle il y a un an et demi c'est du passé aujourd'hui on rencontre une nouvelle équipe de l'Angola et nous aussi il y a de nouveaux joueurs on est sur une nouvelle dynamique c'est un match totalement différent place aux prochaines rencontres face à l'Angola nous allons jouer à fond comme tout autre match dans cette équipe angolaise il y a plusieurs super joueurs nous sommes sur une bonne dynamique une bonne dynamique qui a conservé lors de ce match contre l'Angola prévu ce mercredi en cas de succès la RDC pourrait terminer premier de son groupe l'Angola a battu lors de la deuxième journée le Sénégal sur la note de 25 à 32 quel que soit le résultat RDC Angola ce mercredi les Congolais sont déjà en quart des finales place au rappel des titres à présent les ADF ont encore tué des paisibles citoyens dans la province du Nord Kivu dans une attaque perpétrée à Béni mardi ces terroristes ont ôté la vie à 5 personnes plus loin du continent au Sri Lanka précisément le président est actuellement en fuite après l'envahissement de sa résidence par la population réclamant son départ en sport Coupe d'Afrique des Nations de Handball Egypte 2022 la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour les quart des finales après avoir battu ce mardi la Zambie par 36 à 21 au Caire la revue de presse c'est dans un instant et c'est avec Bédrine que je reçois sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue bonjour Christian Kalonji et merci alors à la une de votre revue de presse d'aujourd'hui les journaux parus ce mercredi dans la capitale reviennent sur le report de la rencontre de la commission mixte de Luanda oui Christian Kalonji tout comme la résolution prise à l'issue de la rencontre Tshisekedi-Kagami la semaine dernière le report des travaux de la commission paritaire RDC Rwanda c'est toujours l'objet des critiques malgré la raison avancée par l'Angola liée au deuil national de José Eduardo Dos Santos pour la république les décès de l'ancien président angolais peuvent servir juste d'opportunité providentielle pour enfouir la vraie raison de ce rendez-vous manqué c'est une évidence les prémices n'est présagé point d'échange franc entre la RDC et le Rwanda lors de ces assises qui étaient prévues hier renvoyées donc au 20 juillet prochain Christian Kalonji voyons voir si cette fois ça va marcher le quotidien évoque encore les options plutôt diplomatiques et de la force pour mettre fin à l'agression rwandaise premièrement une pression sérieuse sur le patron des Kigali qui puise ses positions dans le Vad Mekum de mettre alléché par le minéré de la RDC deuxièmement le président angolais ne vaudra plus s'exposer à un nouveau fiasco tout est stationnaire déplore les confrères pour son honneur Joao pourrait peut-être instruire aux Congolais à se prendre en charge à travers le choix militaire la solution ne vénère point d'ailleurs et puis un autre sujet d'autres journaux justement se sont intéressés à la pression des défenseurs de François Béard oui Christian selon la République les avocats de l'ancien monsieur de sécurité de Félix Tshisekedi ont suspendu leur participation à son procès à cause du refus des juges de répondre à leur demande des mises en liberté provisoire et l'accès aux soins appropriés de leur client François Béard et une requête introduite depuis quelques jours qui n'a pas toujours obtenu une réponse valable dans les délais de 48 heures selon la loi et à ce sujet Forum 2A nous signale que le collectif des avocats de la défense a donc dénoncé une violation délibérée de la loi par la haute cour militaire et puis Bédrine pour boucler la confusion qui règne au sein de la plateforme Lamouka est relayée par certains journaux aussi et tout à fait Christian Kalongi la polémique est alimentée quelques jours après l'arrivée de Martin Fayoudou à Kissingani dans la province de la Tchopo où les candidats malheureux à la présidentielle de 2018 avec ses ambitions de briguer la magistrature suprême avait déclaré que son parti politique fera tout pour barrer la route à la fraude électorale et au glissement baptisé d'ailleurs fachifère par le président des lescidés repris dans les colonnes intérieures du quotidien de la 13ème rue limitée donc Forum des As d'un journal à un autre Congo nouveau annonce que Lamouka est partagée entre Mouzito et Fayoudou dans la mesure où l'ancien locateur de la primature donc Mouzito tient à tout prix aussi à se présenter comme candidat unique pour le camp de la coalition Lamouka en 2023 et pourtant le nouvel élan d'Adolphe Mouzito et l'engagement pour la citoyenneté et les développements de Martin Fayoudou sont conscients que pour maximiser leurs chances lors de cette prochaine bataille ils doivent présenter un seul candidat face aux autres donc c'est une affaire à suivre évidemment merci Bédrine Kengé de votre présentation merci merci à vous de nous avoir suivi des partout dans le monde l'actualité restante continue sur Télé 50 L'actualité restante restant continue Mouzito